salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel donc aujourd'hui nous allons voir comment envoyer par mail plus d un giga des fichiers que ce soit du pdf aux pièces jointes ou bien encore de l'mp4 vous filmez voilà comment envoyer un fichier ou plusieurs fichiers allant jusqu'à 10 giga des fichiers par mail ok faut savoir que vous ne pouvez pas l'envoyer sur les épaissants mail classique avec quelques outlook ou la roue ou gmail ou autre chose vous êtes limité à 25 mo maximal ok au delà le protocole des transports qui est smtp pour simple mail transfert protocole nous ne peut pas acheminer les contenus à destination 25 mo il faut savoir qu'un giga out et c'est 1024 mo si on prend on fait le calcul il faut faire le calcul pour une calculette ok si on prend 1024 mois pour le maximum divisé par 25 qui voient envoyer sur le protocole smtp la devoir envoyer 40 mail qui a 20 giga vous allez devoir l'envoyer 40 fois ok vous allez envoyer 25 et vous allez prendre deux trois pièces jointes ou deux trois quatre jusqu'à 25 un mot tout dépend du la taille vous l'envoyez ensuite vous allez envoyer le reste et vu que c'est 10 giga on va envoyer aujourd'hui donc il fallait compter 80 fois vous allez envoyer un mail voilà mais aujourd'hui on va voir comment le faire en une fois en utilisant le oui transfert le oui transfert lui il s'applique sur le protocole tls pour transports d'ailleurs security et qui est une version améliorée du ssl donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait ok si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner ceux qui sont déjà abonnés vers ma sd champion donc vous vous rendez dans votre navigateur d'accord vous tapez http s deux points comme ceci ensuite slash slash 3w point le transfert point com comme je l'écris là vous allez voir comment comment ça se passe en fait c'est sous forme d'email mais par contre vous avez sept jours pour télécharger les contenus on va vous envoyer via way transfert au delà de sept jours à c'est compliqué après ok pour ceux qui ne sauraient pas voilà il ya même la version pour vous pouvez envoyer plus de 10 giga octets jusqu'à 1 tera voilà tout dépend hein c'est un service assez intéressant donc pour les particuliers vont jusqu'à 2 giga ça va ok si vous avez des fichiers importants si vous travaillez dans l'audiovisuel ou voilà producteur des mix et tout ça vous pouvez utiliser ce service là en fait je pense que vous le savez déjà ceux qui le savent c'est très simple vous faites s'inscrire parce que vous êtes ici ok je veux simplement envoyer des fichiers ok puis dire peut vous inscrire mais on peut dire aussi je veux simplement envoyer des fichiers parce qu'elle vous envoie là mais je vous conseille de vous inscrire comme ça c'est fait comme moi je dis bon j'ai déjà un compte là dessus je ne vais pas m'inscrire et tout vous allez juste entrer votre adresse mail à vous et à resmail envoyé à resmail que vous allez envoyer ok donc moi c'est on va dire qu'on va faire celle là donc tout vous vérifiez ok et vous mettez votre adresse mail à vous donc moi ce que je vais mettre je vais mettre je vais mettre je vais ok ça c'est votre adresse mail à vous ok donc là le service fonctionne comme ça donc vous vérifiez tout est correct ok pour moi c'est bon celle là aussi ça c'est l'adresse mail qu'ils vont envoyer donc vous envoyez ça peut-être tout ou autre chose peut-être que vous avez des fichiers à envoyer à cette voilà moi je vais dire test fichiers de 2 giga ok d'accord donc c'est beau c'est juste le titre en fait et puis vous envoyez vous mettez votre message en fait ça va vous dire bon salut voici 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 le fichier test que 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 vous inquiétez pas si vous voyez que ça a fait ça dans un temps c'est comme ça vous voyez ok bon ça c'est le message qu'on met le classique pour qu'on met le classique ok vous avez les trois points si vous voulez voir ce que c'est donc vous regardez d'accord ça veut envoyer transfert par mail obtenir le lien de vous transfert donc moi je vais le faire par mail vous pouvez envoyer le lien directement vous coupez le lien assez simple maintenant on n'était pas encore là j'ai voulu faire le curieux comme ça vous avez celle là obtenir le lien c'est vraiment là vous avez juste partagé le lien mais vous avez bon là je laisse aussi si vous cochez ici c'est pas dire que vous aurez juste le lien la personne va aussi voir le lien mais vous pouvez envoyer par mail aussi donc on va faire ça on peut faire les deux fois les deux façons c'est pas de problème donc maintenant vous avez chargé vos fichiers ou sélectionner un dossier donc si vous voulez sélectionner un dossier directement faites le si vous avez plusieurs fichiers les papiers à gauche à droite donc choisissez celle là ok donc moi j'ai un dossier le plus souvent un dossier que je vais voilà donc lui je vais donc je vais m'aider donc là vous parcourez votre ordinateur en fait vous parcourez votre ordinateur à la recherche du fichier ou dossier que vous souhaitez envoyer ok comme je vous ai dit SMTP lui au delà de 25 MO EBUG donc avec ce protocole là avec votre assure vous pouvez envoyer même jusqu'à une affaire de 2 Go octets ça va signifier ça va suffire même plus hein mais c'est le fait que on n'a pas payé pour voilà donc 8 MO ça ça vous pouvez l'envoyer par mail par exemple c'est de cela il fait 87 MO donc là on peut c'est déjà c'est pas la peine ok par exemple 208 MO ça c'est intéressant ok ça si vous avez un fichier comme ça qui pèse toute sa taille au lieu de le découper en 25 MO par mail vous utilisez ou il transfère et puis vous l'envoyez directement c'est si simple que ça c'est ça le but du tutoriel d'aujourd'hui donc moi je vais prendre quelque chose qui est vraiment en plus en 240 MO ça c'est intéressant mais si j'ai un fichier qui pèse directement 1 Go ça va prendre plus du temps mais euh voilà je vais sélectionner directement quoi tiens 300 euh 366 MO ok ça c'est intéressant ça ça va prendre un peu de temps uploader mais c'est pas grave donc je sélectionne ce dossier là il y a que le script ok il faut pas qu'il fasse des coups comme ça hein je pense que c'est lui ok donc je vais prendre les fichiers alors voilà soit là ou l'autre hein tout dépend de ce que vous souhaitez faire le dossier que j'ai pris là c'est rien en fait il n'avait rien à l'intérieur c'est pour ça que j'ai pris un vent en fait ok je te connais j'ai pris euh voilà c'est maintenant qu'il fait son goût donc il faut trouver un dossier assez lourd ou qui contient des fichiers assez lourds je vais l'envoyer et puis je vais vous montrer comment la réception est ok lorsque vous le recevez je vais vous montrer comment ça fonctionne aussi donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait après nous allons parler des trois protocoles là que je vous ai parlé SMTP et SSL ou TLS qui utilise Free Transfer ok lui c'est TLS ou TLS comme je l'ai dit c'est une version améliorée de bon voilà celui-là 519 MO on va prendre celle-là donc là c'est l'MP4 que je veux vous voyez ok comme je l'ai dit si c'est un fichier qui pèse lourd voilà au moins vous pouvez tout sélectionner aussi vous faites ouvrir ils vont envoyer tout le dossier avec mais moi je vais prendre uniquement le fichier MP4 donc à partir de là vous avez ce qu'il vous reste en fait il vous reste 1 giga 50 restants ok donc il a calculé que on a utilisé près de 600 et quelques mots 600 des fm ou 2 giga titre c'est ça c'était voilà vous voyez tout ce que vous pouvez rajouter encore et si par exemple je dis je veux rajouter je fais soit c'est un dossier ou un fichier donc moi je vais dire c'est un fichier au fur et à mesure où je remplis mais comme je sais que je dois uploader tout donc je vais prendre quelque chose de plus pour que pour que c'est un test je vais prendre quelque chose de moins lourd pour que ça aille vite parce que c'est vous savez très bien plus vous uploader c'est du temps que vous mettez et vu que moi je suis un ADSL je peux vous dire que ça peut prendre trop de temps donc là voilà je suis sur un autre dossier qui contient un fichier de 1097 euros je le prends je sélectionne il fait le calcul il me dit directement il me reste 1,2 giga à uploader encore je peux utiliser le charge jusqu'à 2 giga et voilà j'ai mis 2 fichiers c'est bon juste pour le test vous aurez pu faire autre chose donc de charlentech à enfin à charlentech je trafique les données par contre vous vérifiez que vos adresses mail sont bien écrites ok je trafique oui c'est bien celle-là c'est contre vous faites trace vous cliquez ici ok vérifiez que votre adresse mail est correct donc du coup c'est ici le code de vérification mais ouais ils ont envoyé un mail à cette adresse mail là bon ça c'est pas c'est ce mail que j'utilise rarement je vais dire là vous avez vu ce qui me dit vérifiez que votre adresse mail est correcte donc vous m'envoyez un mail à cette adresse mail là donc moi ce que je vais faire en principe pour voir quel code qui m'envoie mais si c'est pour me chercher hein mais sur les autres adresse mail c'est pas c'est pas comme ceci tac confirmer qu'il s'agit bien de vous là c'est sur l'adresse mail que j'ai choisi là il faut voir le nom aussi de l'adresse mail parce que je pense que c'est déjà ça donc là je dois mettre du mot de passe pour celle-ci ok oui transfert effectivement vous voyez oui transfert parfois vous pouvez avoir recours à ça aussi donc vous ce que vous aurez à faire c'est juste de prendre ce code là vous le répéter là-bas donc 99 26 58 ok donc vous prenez ça vous le tapez ici 99 26 58 ça va certifier que l'adresse mail est correcte normalement vous faites vérification et normalement vous voyez que vous avez cette barre qui est partie il faut que ça arrive à 100% là c'est à 0% donc ça va prendre un peu de temps dans les 53 minutes restant voilà moi comme je vous ai dit je suis en ADSL donc si vous êtes en fibre normalement ça va plus vite ok vous avez vu que vous pouvez l'utiliser sans vous inscrire mais dans ce cas c'est un peu complexe moi j'ai décidé d'envoyer ça comme ça sans m'inscrire mais vous je conseille de vous inscrire si vous voulez pas payer vous ne payez pas mais si vous voulez payer aussi sachez que vous voulez payer et envoyer jusqu'à 200 et quelques comme on a fait dans la petite bouchure tout à l'heure des datas de 50 gigaoctets ça je peux vous dire que sntp si on passe sur le protocole on laisse ça charger smtp on a dit que c'est simple simple mail transfert protocole ok qui est un protocole de transfert en fait et des transports ok simple mail transfert protocole comme on a dit et pour 25 donc voici c'est le protocole de noter si vous voulez lire un peu donc ça c'est je respecte les contenus des gens sur les moi c'est je respecte ces contenus on tape le net ça c'est la définition du smtp s pour simple m pour le mail et t pour transfert et p pour protocole ok ok si vous voulez simple mail transfert protocole est un protocole de communication utilisé par pour transférer le courrier électronique vers les serveurs de messagerie électronique smtp est un protocole assez simple ok mais par contre vous ne pouvez pas envoyer plus de 25 mégaoctets ok donc comme je vous ai dit si on devait envoyer 10 giga octets de data il fallait envoyer plus de 40 80 fois un mail en fait donc ça c'est si les datas sont séparées si c'est des fichiers pdf ou des fichiers audio pour envoyer 80 10 giga il faut envoyer 80 fois un mail ou même plus alors si vous avez un fichier à toute une pièce je ne vois pas comment vous allez découper ça pour que les fichiers arrivent à la fin à destination sans les temps dommager en fait donc c'est pour ça que j'ai utilisé des fichiers donc abonnez ce tutoriel vous allez voir ça va vous être bénéfique comme je vous ai dit là ça va prendre un peu de temps vous voyez là je pense que nous sommes même pas à nous sommes qu'à 4% par contre tout dépend de votre connexion si j'étais en fibre ça allait plus vite je suis à 5% nous allons faire un petit tour du protocole voilà voilà en fait ça c'est les ce que les sévents de messagerie utilisent par défaut ok smtp donc après vous avez pas mal d'autres choses vous avez le pop et 3 pop machin on va pas rentrer là dedans mais on va s'intéresser à tls tls c'est ce que utilise we transfert donc pareil t'appuyer tls ici vraiment pour transfert layer security donc c'est normalement qui est une version améliorée de dssl ok donc si on rentre dans les débats là le t pour transport et c'est pas transfert non transporte layer security le t pour transport l pour l'IR s pour sécurité non transporte layer sécurité ou sécurité sécurité de la couche transport donc du modèle OZ ok donc c'est les couches transport et les protocoles comme ça c'est des trucs qui a chimie donc c'est des couches transport normalement si je me rappelle c'est là alors il faut que j'aille voir le modèle OZ parce que c'est que il y a la couche transport effectivement et la couche réseau ou la couche physique et tout pour moi j'ai ici dans l'ordre si je vais vous montrer lorsqu'on parle de la couche transport je vais vous montrer ce qui s'appelle la couche application et la couche transport donc le modèle OZ c'est quelque chose qui se présente comme ceci j'ouvre un tutoriel là dessus je crois que c'est la quatrième couche qui contient qui est la couche transport voilà c'est la quatrième couche 1 2 3 4 en partant du haut ou en partant du bas en principe vous partez du bas il y a ceux qui part du haut en disant application présentation session transport réseau disons des données et physique mais même la principe moi j'ai toujours appris le modèle OZ comme ceci donc je respecte les images là donc je donne tout le doigt d'outeur à cette image donc ce qui est open classroom ce que j'ai vu c'est ça prenez du recul à votre voilà open classroom je sais pas autre chose mais voilà il faut pas que ça m'empêche de monétiser mon tutoriel ça veut dire ça ok donc la couche transport c'est ce qui transporte les données en fait ok du modèle OZ donc vous avez le modèle TCPIP aussi ça c'est pas pareil mais sauf que là c'est ce que j'ai appris mais le modèle TCPIP c'est utilisé par les américains et le modèle OZ c'est celui-là il y a 7 couches donc en principe on commence du bas en disant physique région déliné réseau transport qui est la quatrième couche où est le protocole TLS hein et la couche session présentation et la couche application ok donc on sort dessus on revient à TLS bon le modèle OZ je vais vous étirer un peu parce que c'est pas un truc qu'on parle comme ça à la greffe c'est vrai que c'est pas le but du tutoriel aujourd'hui c'est pour ça que je vous parle pas du modèle OZ mais comme l'histoire de TLS là j'ai rapproché du modèle OZ donc qui est transport protocole liant sécurité et voilà et lui il se rapproche de SSL lui qui est SSL j'ai retapeu SSL donc vous avez la définition donc là on en a c'est secure outil pas de connerie ça signifie bon voilà et voilà socket security voilà sécuriser secure socket layer voilà secure socket layer voilà fait c'est le même type TLS c'est euh la version améliorée de SSL donc vous avez des certificats SSL tout ça on en parlera mais ceci c'est la version intérieure de TLS donc TLS qui est le protocole qui utilise WeTransfer pour transporter plus de 10 giga octés en SLML donc je vous dirai même pas pour euh euh les 100 giga octés parce que c'est pas mon cas donc je vais pas vous expliquer ça par contre par défaut même si vous n'avez pas de compte vous pouvez utiliser pour envoyer des 100 giga octés par mail donc le transport euh la transport layer security ou euh security de la couche transport a été prédécesseur du secure donc ça c'est le TLS ok maintenant ceci c'est ça ok en fait lorsque vous avez fini d'envoyer le fichier vous avez la la taille donc là moi j'ai du modifier tout de suite parce que bon euh déjà je suis en ADSL donc ça a compris exactement donc j'ai mis quelque chose d'assez simple pour vous montrer euh voilà pour pour l'uploader quoi parce que tout à l'heure j'avais mis à peu près c'est pratiquement un giga donc ça prend trop de temps donc rien ne peut pas durer trop longtemps donc c'est bon vous avez des détails comme ça vous avez vu vous avez terminé vous avez le petit bout d'homme là qui et des trucs comme ça là si bien aujourd'hui c'est lui demain ça peut être quelqu'un d'autre ça peut être une autre image c'est peut être autre chose vous avez les détails je vous envoie maintenant pour aller voir ça comme je vous ai dit je vais vous montrer et vous montrer comment pour ceux qui ne savent pas l'envoyer et la réception donc vous avez quelque chose comme ceci là c'est l'adresse mail à qui je l'envoyais ok la destination vous avez quelque chose oui transfert vous cliquez sur ceci ok cette fois ci vous avez vu je trafique les données vous envoyer quelque chose donc expire on jusqu'à 3 avril vous faites le compte d'aujourd'hui jusqu'à 3 avril donc si nous sommes le exemple là nous sommes le je ne sais pas si ils ont modifié depuis parce que ces services là c'est pas de maintenant que j'utilise ok c'est pas voilà là nous sommes le 27 donc 6 jours en gros 27 demain 28 euh ouais 7 jours à peu près pour télécharger cette chose donc get your file ok download link donc si vous faites get your file ça va vous envoyer quand même là c'est en anglais donc je préférais vous pouvez le mettre en français aussi hein si vous voulez euh désactiver pour l'anglais hein si vous voulez vous avez quelque chose get your file et boom ça c'est le nom du fichier ok vous faites télécharger ici c'est comme si là vous voyez que c'est notre chauffeur interface donc vous avez vos fichiers qui j'ai envoyé hein donc le fichier que mp4 hein vous voyez euh voilà disparate partie 8 donc ça c'est une partie une vitesse de vous faites télécharger le téléchargement vous avez votre fichier que vous avez envoyé par mail c'est une sorte de mail hein ok c'est une sorte de mail mais pas vraiment ici on revient ici voilà voici ce que j'ai écrit ça c'est l'objet du mail ça c'est le test salut voici le test pour transfert le fichier donc c'est du mail quoi c'est du mail mail à mail donc maintenant vous avez le download link ici par ici hein c'est une autre forme vous pouvez cliquer là-dessus vous voyez et voilà vous pouvez télécharger ici et vous pouvez en faisant get your file vous avez le lien dans le nom aussi vous pouvez télécharger partout vous pouvez télécharger et voici votre télécharger votre fichier qu'il soit 2 ou 2 gigas ou il faut savoir que euh c'est un service payant quand même donc euh naviguer vous allez voir les les différents tarifs qu'il vous propose ok donc vous recevez ceci tac 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 donc là une fois que vous avez envoyé on dit que test envoyé avec succès donc j'ai trafiqué à donner à envoyer ça à cet adresse mail là avec succès comme ça mais et voilà comment utiliser ce service là donc à bientôt pour d'autres tutoriels de la sorte ce n'est pas grand chose allez et on 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 on